M. Abdelrahman Sidini, bonjour. Bonjour madame. Alors les collectivités au cœur du changement des directives des orientations, nous sommes dans l'ère de la nouvelle République. Oui, bien sûr, c'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle méthode de travail qui va directement vers le citoyen, qui le place au centre des préoccupations et c'est ce qu'on s'appelle à développer comme nouveau mécanisme de travail, de manière à nous concentrer sur la satisfaction des besoins basiques de la population et de s'attaquer aux problèmes de développement là où ils sont, dans la proximité et dans les coins les plus reculés du pays. Satisfaire les besoins de la population, dans le passé ce n'était pas votre préoccupation première également. M. Sidini, qu'est-ce qui change entre le passé et le présent ? Si, si, bon, il y a des changements, c'est l'objet même des différents ateliers qui ont été retenus pour cette rencontre du gouvernement de l'Elie. L'un des ateliers, c'est de placer le niveau de vie du citoyen, le cadre de vie du citoyen, au centre des nouveaux plans de développement qu'on devra élaborer. Donc, au lieu de s'intéresser beaucoup plus à la mobilisation de la ressource financière pour la réalisation de projets, on va s'orienter beaucoup plus vers l'élaboration de plans de développement, d'actions de développement de proximité qui visent directement le niveau de vie du citoyen et son cadre de vie. Et puis, par la suite, on va mobiliser les finances nécessaires pour la réalisation. Donc, abstraction faite de la segmentation des différents programmes de financement, PCD, PSD, programmes centralisés, on va s'intéresser en premier lieu à la notion de développement de ces zones d'ombre qui suscitent notre intérêt actuellement. Mais quand vous dites nouveau plan de développement, qui va les financer, même si vous dites que le financement reste un aspect secondaire par rapport à la prise en charge de préoccupation des citoyens, mais ça reste toujours aussi une préoccupation majeure, qui va financer ? Sachant qu'aujourd'hui, nos ressources financières sont en train de fondre. Bon, les ressources financières existent quand même, parce que nous avons plusieurs sources de financement. Le PCD, c'est un programme de financement, une dotation globale qui est accordée à Nubilaya et qui est déglobalisée en fonction des priorités et des besoins de développement de chaque commune. Il y a les programmes sectoriels qui sont gérés par les différents secteurs et inscrits au programme indiquatif de Wely. Il y a également la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sources de financement. Et en plus de ça, il faut rationaliser la dépense. Il faut essayer de voir, d'explorer toutes les niches de financement possibles pour optimiser justement le financement de ces actions de développement. Alors, niche de financement possible, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, vous avez une priorité, celle de libérer le Code de la fiscalité locale qui est en instance depuis quelques années déjà au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales ? Effectivement, c'est une des actions prioritaires du plan d'action du ministère de l'Intérieur qui s'inscrit dans le cadre du nouveau plan d'action du gouvernement. Donc, on a le Code de la finance et des fiscalités locales et on a le Code des collectivités territoriales qui sont les deux textes structurants du secteur pour la prochaine période en matière de développement local. Est-ce qu'on peut considérer avec le Code de la collectivité locale qui sera libéré prochainement puisqu'il en a été question hier également, on va donner plus de prérogatives à la commune qui semble être ligotée dans sa gestion actuelle ? Bon, ligotée, je ne partage pas ce point de vue parce que déjà, les anciens codes communaux et de l'Illaya accordent aux collectivités locales de larges prérogatives. Mais c'est une vision un peu nouvelle qui va approfondir les missions et les compétences des assemblées élues et les faire accompagner par les ressources financières correspondantes. Et c'est ça le plus important, c'est de concrétiser le principe transférer une mission et transférer les moyens de la mise en œuvre de cette mission. Et c'est le plus important pour la nouvelle démarche. Donc, déjà, le fait de parler du Code de la collectivité locale et du Code de la finance et de la fiscalité locale, ça renseigne sur cette volonté de faire accompagner les moyens avec le pouvoir d'action pour développer le territoire. La volonté, c'est de décentraliser totalement la décision au niveau local, au niveau de la mairie et pas au niveau de la Willaya. Déjà, au niveau de la Willaya, c'est un palier de la décentralisation parce qu'on a tendance à beaucoup plus s'intéresser au rôle du Wely en tant que premier chef de l'exécutif d'une Willaya. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une assemblée populaire de Willaya, il y a un plan de développement de la Willaya. Bon, c'est tout à fait normal qu'on s'intéresse à la commune parce que c'est la cellule de base, mais également, au niveau d'une Willaya, il y a de la cohérence dans l'aménagement d'un territoire, dans sa gestion, son administration, et ça, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas voir le développement local dans sa perspective de segmenter entre les différentes collectivités. Parce que si on continue avec ce principe, donc on va descendre un peu plus bas. Donc on descend vers les districts, vers les secteurs urbains, vers les centres secondaires, et ce n'est pas logique. Donc les niveaux de décentralisation, il y a plusieurs paliers. La Constitution a prévu deux paliers essentiels qui sont la Willaya et la commune. Donc il ne faut pas dire qu'on doit descendre la commune. Effectivement, on doit descendre la commune. On doit approfondir les compétences et les prérogatives de ces assemblées élues au niveau des communes, mais également au niveau de la Willaya, on doit s'intéresser à ce palier. Mais est-ce qu'il va falloir aussi, dans le Code communal, redéfinir les prérogatives des Wallis, des chefs de Daïra, et des maires et des élus au niveau de la collectivité locale ? Puisque vous avez aujourd'hui certains maires qui vous disent qu'on n'a même pas le pouvoir de siéger dans la commission d'attribution du foncier industriel. L'attribution du foncier industriel, donc il y a deux types de foncier. Il y a le foncier qui est mis à disposition par l'État et qui est géré par l'État. Donc, le Wallis, il le gère en qualité de représentant de l'État. Et il y a le foncier des collectivités locales qui est destiné à l'activité économique. Bon, maintenant, le dynamisme d'une commune lui permet de développer son portefeuille en matière de foncier économique. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche, c'est que ces collectivités locales arrivent à développer un portefeuille foncier qui est destiné à l'activité économique. Et c'est ça le nouveau rôle économique de ces collectivités. Mais maintenant, dire qu'un portefeuille foncier qui est mis à disposition par l'État et on aspire à le faire gérer par tout le monde, là, ce n'est pas possible. Il y a déjà des mécanismes d'assouplissement et de facilitation pour essayer de permettre à l'investisseur d'accéder facilement à ce foncier. Déjà, on a assez de difficultés pour gérer ce dossier, d'où l'intérêt de l'atelier qui a été programmé pour cette rencontre gouvernement Ouelli. Et il est essentiel maintenant qu'on s'intéresse aux mécanismes qui vont faciliter justement l'accès à ce foncier, de le faire destiner aux investissements réels qui répondent aux besoins de la population et aux besoins de l'économie nationale, de manière à endiguer le phénomène spéculatif de ce foncier et l'orienter vers les investissements structurants du pays. Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans un contexte où l'administration est prête à céder un certain nombre de ses prérogatives puisque vous avez aussi cette critique. On dit que par rapport au stigmate et traumatisme hérité de la gestion des mères-fils durant les années 90, on a tout verrouillé et enlevé toutes les prérogatives aux élus locaux. Il faut juste consulter le Code communal et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de prérogatives qui sont conférées aux collectivités locales. Bon, maintenant, les communes ne se valent pas. Une grande commune qui a des possibilités, elle peut plus ou moins développer un plan de travail, soit en termes d'activité économique, soit en termes de services publics, soit en termes d'activité d'intérêt général. Mais des communes qui n'ont pas les moyens, effectivement, ont du mal à développer ce rôle. Mais dire que les communes n'ont pas les prérogatives, je pense que ce n'est pas réel. Et il faut juste maintenant approfondir certaines compétences liées à la décentralisation, liées au pouvoir de prise de décision au sein d'une assemblée élue pour maîtriser mieux les problèmes de fonctionnement de ces assemblées et leur permettre de jouer réellement leur rôle en matière de développement de leur territoire. Alors la préoccupation aujourd'hui, première, du président de la République, c'est de réduire un peu les disparités régionales existant à travers le territoire national entre certaines collectivités locales qui arrivent à émerger, se développer, au détriment d'autres qui sont encore en situation de pauvreté. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il faut un plan d'urgence pour réduire les disparités régionales à travers tout le territoire national puisqu'il a déjà indiqué qu'il ne peut pas y avoir des Algériens de zone 1, zone 2 ou zone 3 ? Oui absolument, je pense que le message de la République a été clair hier. Donc il faut absolument qu'il y ait de l'équité territoriale, de l'équité sociale, un accès égal au développement au niveau local et pour le faire, donc on doit s'intéresser aux coins les plus reculés du pays. Et c'est la raison pour laquelle il est en train de parler de la notion des zones d'ombre. C'est des zones qui n'ont pas pu bénéficier convenablement de l'effort de développement et maintenant, il faut un programme de rattrapage. D'ailleurs, on a commencé à travailler sur ça pour justement cibler ces zones d'ombre, voir leurs besoins en matière de développement et dégager déjà un effort financier pour la prise en charge d'actions prioritaires, des actions de proximité qui vont vers la satisfaction des besoins de la population. Il est tout à fait anormal que dans certains centres secondaires, on trouve des scènes de manque, de privation par rapport à plusieurs commodités et je dirais même des commodités basiques. Donc on est en 2020 et on doit absolument amorcer ce changement au plus près du citoyen. Ces zones d'ombre, pourquoi elles sont ces localités dans ce type de situation aujourd'hui dramatique ? Parce que justement... C'est une omission, c'est un oubli, c'est une union. C'est pas un... C'est une erreur de gestion au niveau des collectivités locales, du ministère des collectivités locales. Justement, les plans communaux de développement sont conçus de manière à ce que le pouvoir de décision soit vraiment décentralisé. Donc il y a une dotation globale qui est accordée au niveau local et par la suite, elle est déglobalisée au niveau des communes. Et au niveau des communes, il y a des priorités qui sont établies. Il faut dire que la priorité qui a été donnée, elle a été donnée pour les chefs lieux de communes, mais pas pour les centres secondaires, pas pour les certains devoirs qui n'ont pas pu bénéficier de cet effort. Et il y a eu même peut-être certaines priorités qui ne coïncidaient pas avec les priorités réelles du terrain, parce qu'aller vers l'aménagement d'une placette au lieu de satisfaire un besoin en AEP pour la population, je pense qu'il n'y a pas de choix à faire. Il faut aller vers l'alimentation de la population, parce que c'est la première priorité. Et c'est des déficits, c'est des insuffisances qu'on essaie de rattraper justement à travers ce programme d'urgence et de rattrapage qu'on ambitionne de réaliser dans un prochain avenir. Alors, des financements, il y a 40 milliards de dinars qui ont été dégagés dans le cadre de la loi de finances pour l'exercice 2020. Il y aura aussi 40 milliards prochainement, 100 milliards de dinars qui seront également injectés. C'est l'annonce faite par le président de la République. Mais comment aujourd'hui régler cette question d'inégalité dans la répartition des richesses entre une commune et une autre ? Vous avez des communes qui peuvent être à proximité l'une de l'autre. L'une est riche et l'autre n'est pas riche parce qu'elle dispose d'activités économiques qui lui permettent d'être rentables. Si on prend l'exemple, par exemple, de Sonatrac, tout est versé au niveau du siège de l'activité au lieu que ce soit réparti à travers tout le territoire national parce que le siège social se trouve à Hedra. Bon, il y a deux aspects. Dans votre question, il y a un aspect par rapport à ce programme de rattrapage et là, on est en train de faire un travail de priorisation. Donc, il y a un audit précis qui est en train de se faire ces jours-ci pour s'assurer des priorités et d'orienter l'effort de financement vers ces endembre pour qu'on n'oriente pas ces financements vers les chefs-lieux de communes, premièrement. Deuxièmement, les communes qui ont des capacités financières ne seront pas prioritaires dans ce programme de rattrapage comparativement à des communes qui n'ont pas assez de ressources. Là, c'est pour le programme d'urgence. Maintenant, revenons à votre question. C'est tout la nécessité du Code des Finances et de la Fiscalité Locale. Parce qu'en révisant ce Code de la Fiscalité Locale, on va traiter tous ces problèmes, y compris la destination de ce produit fiscal. Est-ce qu'il doit continuer à être versé au niveau du siège, au niveau des communes, du lieu d'implantation de l'activité ? Comment faire la part entre la part fiscale du siège social et la part des différentes communes des lieux d'implantation ? C'est toutes ces questions qui doivent être traitées au niveau de ce Code justement pour régler ces problèmes qui existent effectivement actuellement. Alors, M. Rahman Sidini, je voudrais revenir avec vous sur le Code de la Fiscalité Locale qui n'est toujours pas libéré au niveau du ministère des Finances. Les commissions travaillent et travaillent depuis quelques années déjà sans pour autant l'avoir libéré. Est-ce qu'on peut considérer que ce Code de la Fiscalité Locale va un peu permettre une meilleure répartition de la richesse locale à travers toutes les collectivités du pays ? Que ce ne soit pas une seule ou deux qui soient privilégiées et bénéficient de la rentabilité économique des entreprises si les gens sur son territoire et parfois même pas sans surprendre. Pas uniquement une meilleure répartition des ressources fiscales et financières entre les communes mais son rôle premier c'est d'optimiser et de valoriser le potentiel fiscal de chaque commune. C'est d'améliorer la connaissance de chaque commune de son potentiel fiscal de respecter les spécificités des communes et chaque commune va se retrouver au niveau de ce Code des Finances de la Fiscalité Locale parce qu'elle va développer des potentialités qui existent. C'est des potentialités caractérielles de chaque commune. la commune urbaine pourra développer une structure fiscale qui lui est adaptée comme une commune urbaine pourra le faire également. Et là, on pourrait dire que chaque commune va valoriser son potentiel et pouvoir l'orienter vers le développement de son territoire. C'est ça la nouvelle vision. Au lieu de parler de répartition, de distribution de la rente, d'équilibre entre les différentes communes, il vaut mieux parler de valorisation, de mobilisation des potentiels réels de développement de chaque territoire parce que chaque territoire a des potentialités. La zone rurale, agricole, elle a des potentialités liées à son activité agricole et une commune qui a un caractère industriel également, elle a d'autres potentialités. Il y a des zones de services, des communes qui sont connues pour des zones de services et qui développent encore un potentiel différent comme il y a des communes aussi qui développent différentes potentialités de par leur position. Il y a même des communes de passage qui bénéficient de pas mal de commodités et de possibilités financières et fiscales. Les zones frontalières, une priorité, elles n'ont pas pour notre sécurité ? Bien sûr, les zones frontalières ont une importance stratégique, aussi bien sur le plan économique que sur le plan de la sécurisation de la région frontalière. il ne faut pas oublier que, pour ne citer que la décennie noire par laquelle notre pays est passé, le programme de retour des populations nous a permis justement de maîtriser le territoire, de le maîtriser sur le plan sécuritaire et de revenir sur des questions de développement. C'est comme ça qu'on est revenu vers la réalisation d'actions de développement au niveau des zones qui souffraient des affres de l'obscurantisme à ce moment-là. Et maintenant, tout l'intérêt, bien sûr, c'est de développer ces zones frontalières parce que non seulement ces zones frontalières présentent un intérêt stratégique et sécuritaire, mais également un intérêt économique. Il ne faut pas oublier que notre voisinage, c'est un champ vital pour notre économie. Il faudrait qu'on s'oriente vers la notion de transfrontalité. Donc, il faut agir et interagir avec notre environnement direct qui est notre champ vital pour l'avenir économique du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire puisqu'on nous prend en conscience aujourd'hui? Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire au niveau de l'échange avec nos voisins. c'est très important. Comment échanger quand les frontières sont fermées? Non, avant d'aller vers l'échange, avant d'aller vers l'échange, il faut se préparer. Il faut développer vos capacités en matière de développement, en matière d'investissement au niveau de ces zones frontalières. il faut vraiment une mise à niveau de ces zones pour qu'elles puissent accomplir son rôle et s'inscrire dans une dynamique de développement, non seulement du territoire en interne, mais également dans le sens de l'échange avec le voisinage. Quand on parle du voisinage, c'est toute la région, la région du Sahel qui est là et qui présente un certain nombre d'opportunités pour l'économie nationale. Donc, comme on est en train de développer le nord différemment, maintenant, il faut avoir une stratégie de développement des Hauts-Platons et du Sud qui va justement s'adapter à ses priorités. Mais comment permettre cet échange au niveau de ces localités quand les frontières sont fermées, M. Sidini ? Bon, lesquelles des frontières sont fermées ? Quand vous parlez pratiquement... On a des frontières s'il y a des difficultés sécuritaires maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler. On doit travailler, on doit se préparer, on doit mettre à niveau ces territoires, au niveau de ces zones frontalières, les préparer justement pour le rôle qu'ils vont jouer après, dans quelques années, pour Quotan. Mais dire qu'on va s'arrêter carrément, je pense que ce n'est pas la solution. Maintenant, il faut développer des stratégies en direction de ces zones frontalières et je pense que l'une des décisions qui ont été prises c'est justement d'élaborer cette stratégie nationale pour le développement des zones frontalières. et c'est une priorité, c'est une priorité pour le pays parce qu'on ne va pas continuer à faire un développement orienté vers la population donc on va encore s'intéresser au grand centre du bain et oublier les wilayas des hauts plateaux qui sont des wilayas de relais, oublier les wilayas du sud qui sont des wilayas stratégiques en matière de développement de notre grand sud. Mais aujourd'hui, par rapport à des indications chiffrées qui sont réelles, qui ont déjà été annoncées par le passé par des cadres du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, on a sur les 1541 communes à travers le territoire national, il y a l'équivalent de 500 communes qui sont dans une situation de pauvreté. Comment leur assurer le minimum exigé aujourd'hui ? Est-ce que la priorité sera accordée à ces collectivités locales ? Je ne partage pas cette idée de pauvreté. Ça a été dit par des responsables du ministère de l'Intérieur. Non, je ne pense pas. Je connais mes collègues, ils ne feront jamais cette erreur parce qu'on le sait, il y a des vérités qu'on connaît. C'est un collègue qui est à la retraite. Je vois de qui vous voulez parler et je connais très bien son avis. C'était l'un des gestionnaires de notre finance locale et je pense que c'est le premier qui sait absolument qu'on n'a pas exploité, qu'on n'a pas valorisé encore les potentialités de nos communes. Donc, avant de dire qu'une commune est pauvre, il faut vraiment s'assurer de la valorisation et de la mise à niveau de cette commune. Quand on termine ce travail, à ce moment-là, on pourra dire que c'est une commune pauvre. Mais maintenant, une commune qui a des difficultés financières ne veut pas dire que c'est une commune qui est pauvre. Maintenant, il faut exploiter au maximum ses potentialités. Même une commune agricole rurale, elle a un potentiel. Une commune agropastorale, elle a un potentiel. Donc, il ne faut pas aller vers des conclusions rapides et dire qu'on a 500 communes pauvres. Non. Il faut développer ces communes, faire l'effort, rationaliser la dépense, l'orienter vers l'essentiel et puis par la suite, on va dire que c'est une commune pauvre. Là, je partagerai votre jugement. Mais maintenant, alors qu'on est au début d'un travail de développement, on essaie d'améliorer la situation au niveau de ces communes, de valoriser leur potentialité, je ne peux pas dire à ce stade que telle commune ou telle commune est pauvre. Alors, justement, ce n'est pas mon avis, c'est la déclaration faite sur nos ondes par M. Azdin Khairi il y a pratiquement de cela trois ou quatre années où il avait indiqué que près de deux tiers des 1641 communes du pays sont classées pauvres alors que communes riches ne dépassent pas les 7% pour reprendre sa déclaration fidèlement. M. Sidini, alors je voudrais revenir un peu avec vous sur le constat qui a été fait sur la gestion des établissements scolaires au niveau du primaire et bien sûr l'absence de transport scolaire l'absence de cantine mais ça relève des collectivités locales est-ce que les collectivités locales ont les moyens nécessaires pour développer tous ces aspects communs ? Vous savez déjà depuis deux années qu'on essaye de mettre en oeuvre tout un programme de mise à niveau des établissements scolaires effectivement il y a un grand déficit il y a un manque de commodité dans pas mal de structures scolaires d'ailleurs c'est ce qui a été présenté hier dans un reportage diffusé sous la supervision de monsieur le président de la république et c'est une réalité il ne faut pas s'échapper à cette réalité bon maintenant il faut changer la donne au niveau de ces établissements scolaires c'est des missions basiques de la commune et la commune il est temps maintenant qu'elle s'intéresse à ce genre de mission c'est des missions essentielles il faut absolument qu'on améliore les conditions de scolarité de nos enfants atténuer leur souffrance en matière de transport en matière de restauration chauffage des classes ainsi de suite et là pour aller vers ce genre de programme il faut absolument maîtriser le besoin il faut maîtriser le besoin et ensuite élaborer un plan de mise à niveau qui va répondre à ce besoin réel parce que aller vers des opérations épisodiques ponctuelles pour essayer d'améliorer la situation au niveau d'une commune au détriment d'une autre je pense que ça ne va pas rapporter le résultat escompté mais si on s'appuie sur des informations bien précises sur un audit de l'ensemble des établissements scolaires élaborer un plan sur cette base je pense que ça nous permettra à terme d'arriver à mettre à niveau l'essentiel de nos établissements scolaires et le plus important ce n'est pas d'investir uniquement dans ces écoles et dans ces commodités mais c'est d'entretenir ces acquis parce que je peux investir dans le chauffage des classes pour une commune mais le challenge c'est de préserver cet acquis pour cette commune donc les gestionnaires de ces établissements doivent également jouer le jeu et entretenir ces établissements comme il se doit est-ce que la volonté aujourd'hui c'est d'inverser la tendance pour une occupation et une répartition plus importante de la population à travers tout le territoire national quand on sait 87% du territoire est occupé seulement par 10 ou 15% de la population oui absolument toute la politique de découpage territorial de réorganisation administrative du territoire s'inscrit dans cette perspective donc l'essentiel c'est de créer les conditions d'un transfert des populations vers des wilayas qui ont des potentialités par exemple les wilayas des Oplato ils ont de grandes potentialités en matière de développement ici on développe de l'activité au niveau de ces wilayas de manière massive donc automatiquement c'est des populations qui vont s'intéresser à ce développement et qui vont muter vers ces wilayas pour pouvoir avoir un emploi un logement pour habiter et ainsi de suite alors question de l'auditeur qui vous dit le citoyen n'a jamais été au centre de vos préoccupations avez-vous pensé un mécanisme puisqu'on adore ce terme pour inclure ce citoyen dans l'élaboration de ses plans de développement local il faut une société civile plus active plus offensive je pense que des services comme les collectivités locales ne peuvent avoir au centre des préoccupations que le citoyen parce que la raison d'être de toute l'administration locale c'est de servir le citoyen et pas uniquement l'administration locale c'est toute l'administration les cadres de l'état c'est des citoyens avant tout ils vivent au milieu des citoyens ils connaissent leurs souffrances il n'y a pas un seul cadre un seul responsable dans ce pays qui n'est pas sorti d'une agglomération rurale qui connaît les problèmes de la ville qui connaît les problèmes de l'agriculture qui connaît les problèmes de couches défavorisées qui fait le marché et connaît les problèmes de prix des produits de large consommation donc c'est on vit avec le citoyen et dans notre travail on essaye d'atténuer la souffrance du citoyen et c'est ce qui nous est demandé et on va s'orienter vers cette proximité et les autorités locales vont tout faire justement pour se rapprocher de ce citoyen donc il ne faut pas dire que le citoyen n'est pas au centre des préoccupations bien au contraire on ne peut que le placer au centre de nos préoccupations alors est-ce que la répartition du budget de l'état se fait équitablement sur l'ensemble des communes de la république comment expliquer après tant d'années d'indépendance et après de longues années de Bahbouha al-Malia beaucoup de communes staglent dans un état de sous-développement de premier âge quels sont les mécanismes effectifs que le nouveau gouvernement prévoit de mettre en place pour éradiquer ce fléau qui gangrène notre pays aujourd'hui M. Sidini parce que tout simplement le développement n'est pas une question de distribution des finances on ne développe pas en réalisant un projet ou en programmant un projet programmer un projet c'est un appel de fond c'est un appel à consommer mais élaborer un plan de développement définir un objectif de développement et le réaliser là on fait du développement les choses suivront et c'est la chose la plus importante on doit s'orienter vers cette notion de plan de développement on doit s'orienter vers la planification vers gérer notre développement par objectif par obligation de résultat et non pas par consommation de crédit par un état d'avancement en matière d'appel de ces fonds à consommer il faut revenir à des structures de prospectives et de planification oui je pense que c'est l'un des indices c'est la création de ce département ministériel de prospectives et de statistiques d'ailleurs l'une des instructions de M. le Président de la République c'est d'accélérer justement les procédures pour la réalisation du recensement général de la population et de l'habitat de 2020 et ça procède d'une stratégie qui est bien connue c'est de connaître justement le besoin social et le besoin économique et la RGPH constitue une occasion idoine justement pour reconstituer ce corps statistique national qui va nous permettre une meilleure maîtrise de ce besoin alors nouvelle huilaya nouvelle huilaya déléguée nouvelle daïra est-ce qu'on a les moyens de gérer toutes ces nouvelles collectivités locales créées récemment M. Sidini chaque huilaya créé c'est une richesse qui est créée il ne faut pas penser c'est un budget aussi pour son installation oui il ne faut pas penser uniquement à l'incidence financière d'une nouvelle entité mais il faut aussi penser aux opportunités qu'elle crée parce que ces nouvelles entités vont permettre justement de créer de l'activité de faire bénéficier ces collectivités de nouveaux projets de développement de nouveaux plans de promotion de l'investissement une nouvelle réorganisation administrative qui va gérer dans la proximité le besoin en matière de service public aussi bien le service public administratif que le service public de proximité donc c'est aussi c'est autant d'opportunités que de contraintes alors Algérie nouvelle Algérie de rupture avec des pratiques du passé est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous avons une vision une stratégie qu'on est en train de mettre en place parce que c'est pas la première fois qu'on parle un peu de ces questions qui ont été soulevées hier qui seront aussi discutées aujourd'hui même les recommandations des dernières réunions ou à l'église gouvernement pour certains qui étaient présents hier au palais des nations n'ont jamais été appliquées on s'est réunis pour discuter mais on n'applique pas les recommandations Monsieur Sétine c'est le cas ou pas le cas ? Bon, appliquer là il faut dire que l'implémentation d'une politique publique c'est l'une des choses les plus difficiles à faire donc il ne faut pas penser qu'on va décider une chose et on va pouvoir la réaliser aussi facilement il faut vraiment un effort colossal pour justement implémenter un certain nombre de choses en matière de décision publique et c'est ce qu'on essaye de faire vous allez voir qu'il y a pas mal de thématiques qui reviennent dans différentes rencontres gouvernement c'est les mêmes pratiquement pourquoi ? parce que on insiste l'assinissement le développement le foncier l'investissement le code de la fiscalité le code communal c'est toujours les mêmes questions qui reviennent Monsieur Sétine parce qu'il y a nécessité justement de maîtriser cette implémentation de ces politiques publiques parce que si on a un problème de foncier industriel qu'on n'arrive pas à régler il faut revenir sur le problème pourquoi on n'a pas pu le régler ? il faut développer d'autres mesures qui vont endiguer le problème qui s'est manifesté pour la mise en oeuvre de cette politique et je peux vous dire qu'il y a certains aspects qui sont très très complexes je vous donne l'exemple du foncier économique c'est quelque chose de très très complexe il y a beaucoup d'intervenants il y a beaucoup de difficultés à cerner déjà le foncier ne serait-ce que par rapport au problème des terres agricoles pour la préservation du périmètre agricole la mise à disposition d'un certain nombre de fonciers qui est destiné aux zones d'expansion touristique par exemple donc il y a pas mal de problèmes qu'il faut régler même s'il faut revenir deux fois trois fois dix fois sur le problème mais on doit le régler en définitive mais c'est un foncier aussi qui a servi et amplement certains amis qui sont grâce à ce foncier bien enrichis monsieur c'est dit il faut remettre aussi avec ce type de pratiques parce que même c'était la recommandation du président et bien l'une des raisons pour lesquelles on revient toujours sur cette problématique de foncier économique c'est de mettre un terme justement à ce phénomène spéculatif et détournement je dis la spéculation détournement c'est à la justice de leur statut alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que pour répondre à la volonté populaire qui exprime aujourd'hui une volonté de changement puisque bientôt c'est bien sûr le premier anniversaire du déclenchement du mouvement populaire qui a permis cette nouvelle Algérie qui est en construction actuellement que nous abordons toutes ces questions c'est ce qui fait le changement entre hier et aujourd'hui le contexte est totalement différent ce qui s'est produit par le passé ne se reproduira plus jamais aujourd'hui on est au moins dans la sincérité maintenant on parle franchement aussi bien de la part du citoyen que de la part du gestionnaire et on est en train de poser les problèmes de les mettre sur la table et essayer de les discuter ensemble et trouver des solutions ça se faisait pas franchement par le passé j'ai dit que maintenant ne serait-ce qu'un plan technique on est dans la cohérence dans l'élaboration de la politique publique on commence par la maîtrise du besoin et ensuite on va vers l'élaboration des solutions appropriées pour justement maîtriser ce besoin alors on veut conforter le front interne pour ne pas aller vers une crise sociale le front interne c'est la crise on n'est pas dans la configuration d'une gestion d'une crise on est dans la configuration de développement d'un territoire et d'un pays et je pense qu'il y a une symbiose actuellement entre le politique et le populaire et ça c'est très important à préserver je pense que l'ensemble des forces vives du pays doivent s'orienter vers la consolidation de cette ambiance constructive qui s'installe actuellement et essayer de mettre la barrière devant toute tentative justement de porter atteinte à cette relation parce qu'on a besoin justement de cette stabilisation on a besoin de nous intéresser sur nos besoins vitaux de développement et ça c'est très important comporter les libertés et la démocratie davantage aujourd'hui bien sûr absolument absolument c'est libérer les initiatives aller vers une approche inclusive totale ouverte sur la population et sur toutes les compétences du pays M. Abdelrahman Sidini merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le sujour merci beaucoup bonne journée merci à vous bonne journée